Petit résumé de la dernière fois. L'ambiance dans la voiture est pesante. Nous avions 8 km dans un silence absolu. Ce cahier confié par l'épouse de Marc Lombardi nous a tous tout chamboulé. Même si je ne dois pas le montrer à mes hommes, j'ai peur que cet engueil nous échappe. D'une tuerie au départ, nous voilà à lire les divagations d'un homme proche du suicide. Le pire est que même si je sais que je ne dois pas prendre ces équilibrations sérieux, les propos tenus dans ce journal m'ont touché. Et lorsque je vois le lieutenant Joss accroché au volant et que j'entends les pages du journal tournées par le lieutenant Huard à l'arrière, je sais que mon équipe est affectée. J'espère que Brochard a de nouveaux éléments pour nous faire retoucher le sol. Cette réalité qui s'en va au fur et à mesure de notre avance dans cette enquête. Nous débarquons dans le bureau avec un certain soulagement. Le retour à la réalité peut-être. Je confie le journal à Brochard afin qu'il donne son avis. Lui qui a échappé aux yeux de Valérie Lombardi. Brochard nous fait son rapport. La surveillance de leur mieux ne donne rien. Pas de mouvement. Les sous-officiers le voient gesticuler au téléphone de temps à autre. Mais rien n'apparaît sur les fadettes. Il utilise un autre téléphone. On est encore en retard sur lui. Pourquoi ? Et qui parle-t-il ? La ligne de son épouse ne donne rien. Pourtant, je sais. Enfin, nous savons tous qu'il est l'une des pierres angulaires qui nous permettra de résoudre cette affaire. Je vois encore ses yeux bleus, sans empathie, dénus d'humilité. Les empreintes de Vanille ne donnent rien. Encore une porte qui se ferme. Pourtant, je sens que je dois m'accrocher à ce jeune. L'instinct, peut-être. Je n'avais pas réussi à le pousser hors de lui lors de notre dernière rencontre. De notre dernière rencontre, j'ai loupé quelque chose. Le traçage du second mail de Nemo nous renvoie à un web-café à Dardonnac, encore ce village, à croire qu'il est maudit. Les propriétaires du bar n'ont rien à révéler. Le sort chasse sa charme. Joss s'amuse avec la ligne du temps sur son paperboard. Brochère est plongée dans le journal. Leard remonte les bretelles à Vincent. C'est surréaliste. C'est alors que ce pauvre Vincent me tire de ma torpeur. Il a prononcé le mot « mon note ». Il a des résultats. Ils ont été achetés en lot par une certaine nuance qui s'offient, agent de sécurité de son état. Mais pourquoi autant ? Un lot dit mon note. Joss nous fait remarquer que ses achats correspondent à des événements sur son paperboard. Oui, on tient enfin quelque chose. Putain, elle apparaît sur les faillettes de Vanier. On tient un truc. Faut faire quelque chose sinon le type va s'enfoncer. On lance les gardes à vie, les gardes à vue sur les Vanier. Les mandats sont obtenus par Joss. Elle a l'air d'être copine avec la juge. Elle se tutoie. J'ai encore loupé un truc. Mais on n'a pas été assez rapide. Ils ont filé à l'anglaise. Putain, je lui ai fait trop peur. Faut qu'on l'enchaîne sur Lonski avant qu'elle foute le con aussi. La PM de Begle nous appelle. Encore un meurtre signé avec deux C. Marie Ulbric. Quelqu'un apparaissant sur les faillettes des Basas. À croire que le surjasse sa charme. On a toujours un train de retard. Faut qu'on reprenne l'initiative. Vous êtes donc dans... Vous avez chacun, chaque groupe, chaque binôme, un véhicule de gendarmerie. Puisque c'est comme ça que vous avez décidé de faire votre intervention. Vous sortez à la fois de cette crèche, de ce centre de soins aussi paramédical, on va l'appeler. Et c'est dans les... alors que vous parliez que vous avez reçu ce message. Vous rentrez dans vos véhicules de gendarmerie. Et que faites-vous ? On s'appelle ? Vous êtes déjà en ligne. Vous êtes déjà en ligne, les portables dans vos véhicules de gendarmerie en haut-parleur, en Bluetooth. On se rejoint sur la scène de clim, non ? Attendez, attendez, je crois que... Est-ce qu'on a besoin de tous les quatre ? Ben, c'est mieux, je dirais. Attends, Bruchard, passe-moi le téléphone. Je crois que... Attends, si je me souviens bien, le nom de la personne qui vient de décéder, c'est... Ulrich, c'est ça ? Ulbric. Euh, oui, c'est ça. Pourquoi ? Daniel, tu ne me disais pas que ce nom était sur les trois fadettes ? Celle des Delmain, celle des Bazas, celle de Lormier ? Si, si, bien sûr. Ce n'est pas le seul nom qui est en commun, il me semble. Ben non, je vous parle de Texier depuis longtemps. Ça veut dire que Texier est peut-être la prochaine victime avant d'aller voir la scène de crime, puisque de toute façon, cette personne est déjà morte. Est-ce qu'on ne ferait pas les démarches pour mettre sous protection Texier ? Là, mais il faut qu'on débarque et qu'on l'interpelle. Il faut qu'on mette un garde à vue, qu'on fasse des trucs pour regarder ce qu'il y a chez lui. Par exemple, une perquise. Oui, alors, je ne vais pas... Oui. Du quoi, Télie ? Et la petite Shansky ? La fameuse petite Sophie Jansky, l'agent de sécurité. Si on arrive à lui mettre la main dessus, ce serait évidemment parfait, mais pour l'instant, si l'autre Texier, là, il est chez lui, effectivement, c'est peut-être une future victime. Ben, il y a une équipe qui peut aller récupérer Texier et l'autre équipe qui peut aller récupérer... Sur la scène de crime ? Machin ? Non, c'est aussi machin. où on envoie Vincent sur la scène de crime. Télie, ton téléphone sonne. Il y a écrit c.lopez. Tu décroches ? Oui. Madame la juge ? Télie ? Oui ? Je suis extrêmement déçu. Et moi donc ? Je ne vous demande pas si vous êtes déçu ou pas déçu. Vous avez pour mission de trouver les coupables de ce quintupe homicide. Et maintenant, j'apprends à l'instant qu'une autre personne a été tuée dans les mêmes circonstances. Vous faites quoi ? Oui, malheureusement. Par contre, je pense qu'on a mis la main sur quelque chose. Je pense qu'il y aura d'autres victimes. Il n'y aura pas d'autres victimes. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Mais on sait qui peut être une potentielle autre victime. en tout cas. Donc on va la mettre sous protection. Elle entend une voix derrière qui parle un peu plus loin. Bon, Télie ? Vous me faites un compte-rendu de cet homicide. Je veux quelque chose dans mon bureau dans deux heures. C'est clair ? Maintenant, vous allez prendre vos petits compagnons. vous allez vous bouger et vous allez me mettre la main sur ces assassins avant que ça recommence. Moi, depuis dix minutes, madame le juge avec tout le respect que vous devez voir. On m'appelle tout le temps pour me demander des comptes. Passe encore que vous preniez du temps qu'on se promène dans les caves d'un vieux ancien fonctionnaire. On ne sait même pas pourquoi on y est allé. Passe encore que je passe mon dimanche avec vous pour faire ça. Passe encore. Mais maintenant, là, on a une femme décédée encore. À ce train-là, dans une heure, il y a toute la presse nationale qui est là-bas. Justement. On va mettre quelqu'un sous protection et on va se lancer à la poursuite des protagonistes, a priori. J'attends le nom de la personne pour signer l'acte de protection et papier. Et je veux ce rapport dans deux heures, Télier. Très bien. Elle raccroche sans dire mot autre que cela. Elle vous a engueulé, du coup, Justin ? T'as entendu, Joss ? Le rapport a pompé dans deux heures. Ouais. Oh non, sérieusement, encore ? La rançon de la succès, tu pourras la tutoyer pendant le rapport. Il va falloir faire le rapport et faire rapidement aussi le... Bon, on en voit l'instant sur le lieu du crime. on met sous protection Texier. Je te propose Télier d'aller m'occuper de Texier. Ouais. Et je vous laisse la maison de Boulrich à perquisitionner. Et Lormier. Et Lormier, Lormier, tu veux faire quoi ? Il y a déjà des plantons devant sa maison ? Il y a Jansky à aller appréhender aussi. Si vous voulez, mon avis, ils vont... ils vont... ils vont prendre de la vitesse. On a mis un coup de pied dans la fourmilière. Ils vont finaliser peut-être leur plan plus vite que prévu. Je propose qu'on envoie une patrouille récupérer Sophie Jansky chez elle, si elle y est. Comme vous dites, on va envoyer les tics chez Ulrich et après, on fait le reste en se dispatchant ça. Le rapport... Les tics ? Tu ne veux pas que ce soit plutôt des professionnels de l'enquête qui aillent sur place plutôt que juste les expérimenter ? Les tics, ils vont pour collecter les premières preuves et nous, on les rejoint et une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire. parce que si la juge veut son rapport dans deux heures, il faut quand même s'y coller et le taper. Ça va prendre du temps. Oui, j'ai démarré. C'est UR, c'est là ? J'ai démarré, je suis en route vers le bureau. Voilà, mais il faut ça, il faut faire la demande de mise sous protection pour Texier et il faut faire le mandat d'arrêt contre Sophie Jansky. Ça fait aussi de la paperasse qu'il faut qu'on fasse rapidement et qu'on a un mandat d'arrêt contre les deux autres tics et tacs, le mari et la femme. Vanier. Vanier. Et là, il faut faire un mandat d'arrêt international. On serait parti comment, Thélier ? Moi, je propose effectivement que tu ailles chez Texier. Tant qu'on n'a pas l'ordre du juge de protection, on ne pourra pas faire venir éventuellement une équipe pour le protéger. Donc, tu y vas le temps d'obtenir l'ordre de protection. Joss, tu prépares le rapport. UR, scène de crime. OK. Tu vas rejoindre l'éthique là-bas. Je pense que que c'est la plus la plus la plus apte à peut-être voir ce qui se passe sur la scène de crime. C'est fou long qui va être content. C'est fou long qui va être content. Comment ? Je dis, c'est fou long qui va être content. Ouais. Bah oui, évidemment. Quant à Njansky, je pense que l'idée est bonne d'envoyer une patrouille voir s'il est chez elle, éventuellement de la placer en... la convoquer, la faire venir avec deux collègues. De toute façon, sur mon avis, elle n'est plus chez elle. Je pense aussi, mais au moins qu'on envoie une patrouille pour vérifier et la ramener si besoin. D'autres idées ? Préparer les mandats d'arrêt. On va se la gagner, mais les sous-protection. Ouais, mais il va falloir qu'on redige le mandat d'arrêt aussi. Mais bon. Il faut s'attendre à ce que Lopez veuille que tu lui présentes le rapport de... Notre rapport. Bon, ça sera quand même vachement celui de Joss. Mais peut-être qu'elle voudra qu'elle discute avec toi dans le bureau. Ah, mais attendez. Non, non, non. T'as mal compris, Télier. Le rapport qu'elle veut, la juge, c'est le rapport sur la mort qui vient d'arriver, là. Oui. Parce qu'attends, je réfléchis, mais le rapport sur l'enquête complète, ça, je l'ai fait hier. Avec les nouveaux éléments que t'as eus, Smart, aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Je lui envoie des messages régulièrement pour la tenir au courant. Ça veut... Donc là, le rapport qu'elle veut... Le rapport... Ah bah, faut bien qu'il y en ait qui s'y collent. Donc là, le rapport qu'elle veut, c'est sur le dernier meurtre, celui de Marie Ulrich. C'est ça. Donc, faut y aller dans tous les cas. Bon. Bon, Brochard, tu vas voir Taxier. Huard, tu vas sur la scène de crime avec les tics. Oui. Jos, tu vas au bureau. Oui, je peux vous faire des mandats d'arrêt pour Yansky, vanier sa femme. Pense à aller faire internationaux les mandats d'arrêt. On sait jamais. En tout cas, au moins pour vanier sa femme. Et on envoie une patrouille chez Yansky ou je m'y rends ? Bon, à mon avis, tu peux envoyer une patrouille. si elle n'est pas au domicile, ils nous attendent et ils gèlent les lieux histoire qu'on fasse une petite perquise. Si elle est au domicile, ils la serrent et ensuite, on va faire quand même la perquise. Ouais. OK. Très bien. Alors, je rappelle, il y a deux groupes pour l'instant, dans deux véhicules. D'accord ? Il est 10h30 à peu près, ce mardi 21 mai 2013. Comment vous faites pour vous séparer ? Je vais poser Tellier, c'est moi qui conduis. Je pose Tellier au commissariat, à la caserne. On fait l'inverse, je te pose sur la scène du crime. Tu reviens avec les tics. Non, non. Non, non. On se rend sur la scène du crime. OK. Vous allez où ? On nous a donné l'adresse, j'imagine, non ? On nous a donné l'adresse. La PM2 Beg, là, nous a donné l'adresse. Allez. Vous allez pouvoir sortir l'état civil et donc, il y a l'adresse dedans de Marie. Hop. Normalement, ça apparaît sur vos écrans. Paul Langevin. Donc, Marie Ulbric ou Ulbrich, si vous le faites différemment, âge 49 ans, née à Colmar, 1,74, 64 kilos. Elle réside au 4-8-Paul Langevin, à Bègle. Bègle est une petite commune vers l'est, sud-est de Bordeaux. Célibataire sans enfants et elle est responsable d'une agence immobilière, pas d'antécédent judiciaire dans les dossiers de la gendarmerie nationale. Et donc, vous allez vous rendre à Bègle. C'est bien ça ce que vous allez faire. Vous allez arriver très vite à Bègle au son de de la sirène de la gendarmerie et vous allez arriver devant une magnifique demeure extrêmement moderne et vraiment une maison extrêmement moderne. Très, très, très moderne. Il fait jour puisque nous sommes mieux matinés. On est sur un jour particulier parce que aujourd'hui, il ne pleut pas. Les rayons du soleil réchauffent légèrement la ville de Bègle. Il a plu cette nuit. Ce matin, encore, il pleuvait. Et là, depuis 10 heures à peu près, il ne pleut plus. Ça vous fait du bien quand vous arrivez à Bègle, même si vous allez voir tout de suite, il y a une ambulance, des véhicules de la police de Bègle qui sont là. Et alors que vous arrivez, vous voyez arriver des camionnettes de la presse, dont le sud-ouest, qui arrivent à fond. Si vous étiez peut-être préposés à la circulation, vous seriez en droit de les arrêter pour excès de vitesse, clairement. Et qui s'arrêtent, il y a ITV, BFM, là, on est sur du lourd, vous voyez des camionnettes avec des policiers, ils ne sont pas nombreux, les policiers qui sont là, ils sont peut-être 5-6 qui sont surpris par la cohorte de journalistes qui arrivent. Ils n'ont même pas eu le temps, ou s'ils ont pensé déjà, de tirer, en fait, un périmètre de sécurité. Et donc, vous arrivez tous les deux. C'est bien la misère. Ok, je braque le 5008 histoire d'empêcher les camionnettes d'entrer dans la propriété, de se mettre à grosse distance, je les mets en travers de l'allée, plus ou moins. Je sors, j'alpague donc trois policiers qui sont sûrement des policiers de la police municipale de Belge qui sont sur les lieux. C'est la police nationale qui est intervenue, mais ils viennent, ils viennent sans problème. Oui, ils sont... Mais pas de problème, ils sont... Capitaine Tellier, gendarmerie. C'est vous qu'on attend. La juge Jopès nous a dit que c'était vous qui était sur cette affaire. Bon, on va s'occuper de la presse. Vous menez ma peine. Mais qui a mis la presse déjà ? C'est pas possible. C'est plus loin possible. C'est plus loin possible. Bon, ils vont, tu vois, trois policiers qui vont ici parler à la presse. Vous voyez Aurore et Alain, vous voyez Amandine. Vous voyez qui c'est, Amandine ? Oui. Oui. Vous la connaissez ? Non. C'est la journaliste. Oui, c'est ça, c'est la journaliste. Exactement. Amandine. Alors, j'appelle Amandine, mais c'est Amandine Léger. Je devrais plutôt l'appeler. J'aurais juste dit aux policiers qui allaient s'occuper de la presse de donner le moins d'informations possibles sur ce qui se passe ici. On connaît notre travail, lieutenant ? On n'en doute pas. On n'en doute pas, mais on a toujours, on a affaire à des fuites parfois, donc ça fait toujours du bien de rappeler. Pendant ce temps, Caroline a la main sur le volant, l'autre sur le poitier de vitesse tout en mangeant un petit encas. Et tu fonces. Tu fonces dans les rues de Bordeaux. Vers où ? Je fonce vers le brojard, si tu es d'accord. Je fonce au bureau, je m'auto-dépose et je te laisse la voiture. Ouais, ça me paraît bien. T'essaies de ne pas t'encastrer dans... Vas-y, continue, continue. sans problème. Égale à elle-même, Caroline, qui a une assurance. Vous voyez, et toi, Brochard, tu notes cette assurance qu'elle a alors qu'elle dépasse à vive allure les bus de la cité girondine, les voitures et qu'elle est sans problème. C'est avec agilité mais parfois quelques frissons pour toi, Brochard, que vous allez traverser la ville il y a du monde surtout que les gens sont sortis profitant de ses premiers rayons de soleil depuis maintenant plusieurs semaines. Quand elle te dépose à la caserne, vous changez de conducteur. Joss, tu montes au bureau, c'est ça que je comprends, tu montes rapidement au bureau alors que Brochard, tu vas où ? On a récupéré la fiche d'identité je crois de Texier sur laquelle il y a son adresse. Je vais me jeter sur le tableau et... Pas encore. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Eh bien... Vous l'avez maintenant. Maintenant, on l'a. Merci. Et donc, il invite à... C'est où ce pâte-là ? C'est en France, un truc comme ça. Tu connais bien la région. Les Innes. Ah oui, si. Mais qui c'est qui a écrit... Ah, c'est pas écrit. C'est les Innes. Eh bien... C'est dommage parce que tu étais à Mérignac juste avant. Tu viens de faire un long tour. Mais c'est pas grave, tu repars. Eh bien, voilà, c'était pour tester les nerfs de Joss. Ou les miens, je sais pas. Eh bien, donc, je repars tout en prévenant une équipe d'un peloton d'intervention de la Gendarmerie pour demander un renfort sur une... une possible interpellation. OK. Bon, j'étais en train d'envoyer. Donc, tu appelles des renforts quand même. Tu appelles des renforts. Oui, bien sûr, j'appelle des renforts plus des muscles, quoi. Ouais, OK. ils vont t'envoyer des muscles. Ils savent faire. Et ils seront là en même temps que toi. Et donc, tu vas chez Sébastien Texier, c'est ça ? C'est ça. On est bien d'accord. 87 avenue du Taillant, donc cet homme de 43 ans, né à Clermont-Ferrand, en France, d'un mètre 85, un homme bien bâti, et divorcé d'une dénommée Aurélie Martin depuis quelques années maintenant, depuis 8 ans, et a un enfant et a un enfant ou une enfant puisque c'est une jeune femme, jeune fille, plutôt, Louise Texier et sa profession est agent d'assurance. Nous allons revenir à Bègle, dans la belle cité de Bègle, où nous retrouvons la presse autour de cette maison et Aurore et Tellier qui vous êtes là devant sur ce perron de cette maison extrêmement moderne, extrêmement moderne, et vous voyez que le garage est légèrement entrouvert et qu'il y a des bruits de voix qui viennent du garage. Le reste de la demeure, quand vous regardez, c'est une demeure vitrée, comme ça, donc vous voyez très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez une femme qui est assise sur une chaise elle porte une blouse, vous savez ce type de blouse que nos aïeux femmes portaient pendant les années 50 et que maintenant c'est plutôt les femmes de ménage, les préposés qui portent ça. C'est une femme relativement âgée, elle est assise et autour d'elle il y a une policière qui veille, en tout cas qui lui parle gentiment, qui arrive pour parler gentiment. Et donc cette femme de ménage est assise sur la table à une grande table principale mais vous la voyez derrière la baie vitrée vous n'entendez pas c'est extrêmement riche c'est du triple vitrage vous avez l'oeil c'est votre métier vous voyez des alarmes un peu partout des lumières extérieures qui s'allument avec un détecteur de mouvement et tout a l'air calme par ces baies vitrées. avec la chance on aura des caméras ouais c'est ce que j'ai dit mais en fait j'étais en muet elle a dit dis-moi qu'il y a des caméras de sécurité pas de caméras de sécurité mais en tout cas des détecteurs de présence pour certainement pour inciter l'alarme l'ambulance on les a vu genre emmener quelqu'un ou pas du tout ils devaient être dans la demeure présentement et on a appelé l'éthique sur la route par contre pour les faire venir ils vont arriver à un moment donné tu as eu Vincent ou en tout cas tu as envoyé un message à Vincent puisque tu l'as eu au téléphone mais il va arriver bien entendu puisqu'il a même reçu le commandant Amata a dû s'exciter quelque part à la gendarmerie parce que parce qu'il était déjà au courant et qu'il est en route ouais et ben capitaine vous venez avec moi du coup en attendant ouais ouais je vais quand même regarder un peu comment ça se passe je prends une torche avec moi tu prends une torche il fait plein de jours mais ta torche tu rentres vous rentrez dans la demeure j'enfile mes gants parce que sinon je sais que je pense à Joss qui hurlerait si je rentrais sans avoir mis les gants et oui du coup il y a une porte ouverte quelque chose ou pas du tout en fait il y a une espèce de grande vitre qui s'ouvre des portes fenêtres je pense ça s'appelle comme ça oui mais là il n'y a rien d'ouvert non il n'y a rien d'ouvert mais il y a la policière de l'autre côté dans le salon qui va venir ouvrir vous êtes en plus en attirail parce que vous aviez pris le gilet par mal c'est vrai vous êtes en grand attirail et elle va ouvrir la porte vous faisant signe de rentrer écoute on rentre vous rentrez vous êtes dans la place le masque et les gants tout ce qu'il faut pour ne pas laisser de traces ça s'est produit où ? je demande à la policière la policière c'est 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 la préposée au ménage qui a qui a découvert le corps alors elle prend un carnet comme ça elle a trouvé le corps de la préposée au ménage à les clés de la demeure et elle elle est arrivée à 9h30 d'après mes notes à 9h34 le 17 a été appelé et nous sommes arrivés à 9h45 capitaine 9h45 oui 11 minutes exactement pour nous rendre sur la scène nous avons tout de suite vu ce qui s'est passé le corps est dans le garage dans le garage très bien et les fameuses deux lettres C dans le garage aussi c'est ce que j'ai noté capitaine vous voyez qu'elle est pas très à l'aise elle est même pas à l'aise du tout détendez vous on va pas vous manger elle se détend pas du tout mais pas du tout vous êtes nouvelle ? tu penses qu'elle a une 30-35 ans elle a pas l'air d'être une novice c'est peut-être sa première scène de crime dans le genre c'est pas ma première scène de crime mais quand on voit ça on se dit que j'aurais pas aimé être à sa place j'imagine en tout cas je sais pas si vous imaginez on prend vous inquiétez pas on a déjà vu certainement je m'inquiète pas vous êtes des professionnels moi je me dirige dans le garage on prend la relève merci et du coup je suis taillé au moment tu dis ça elle a dit ah non je suis désolé vous prenez pas la relève c'est nous qui avons découvert le corps c'est nous qui sommes en charge de l'enquête jusqu'à ce que le juge d'instruction ou la juge d'instruction décide autrement lieutenant et capitaine je me retourne je fais c'est le cas nous n'avons reçu aucun ordre administratif sur la présente donc pour l'instant jusqu'à preuve du contraire la police nationale est en charge de cette enquête cette affaire est intimement liée au je lui ai dit est intimement liée au quintuple meurtre vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez je vous le dis mais présentement nous avons eu les mêmes lettres cesser donc c'est pour ça qu'on nous a appelé vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez mais cette affaire on vous a appelé pour que vous puissiez venir assister mais cette affaire est sous la responsabilité de la police nationale moi je ne l'écoute même pas je me suis barré dans le garage je rejoins je rejoins Télie je fais capitaine je peux appeler vous me laissez appeler la juge d'instruction pour que nous mette en charge de je pense qu'on a plus important à faire là qu'appeler la juge d'instruction elle fera son boulot elle est compétente elle va relier notre affaire à la nôtre mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe derrière cette porte très bien c'est vous le chef vous faites quelque part et suivi de cette policière vous rentrez dans le garage alors est-ce que je dois appeler ça un garage non ce n'est pas un garage au mur des espèces de croix en bois avec des lanières de cuir les murs ont été un peu calfeutrés vous voyez des tentures des tableaux érotiques au mur des cravaches accrochées des menottes qui n'ont même pas pris le goût d'avoir des petites petites protections roses typiques des menottes à jeu à caractère sexuel là vous êtes sur des menottes menottes des jouets bien sûr mais des menottes des des chaînes au milieu de cette pièce il y a le corps d'une femme je vais même dire il y a les restes du corps d'une femme vous voyez qu'en vous approchant vous soufflez un instant cela atteint votre esprit votre santé mentale mais vous vous soufflez et vous voyez que elle a un énorme orifice de balle qui dans le crâne et vous voyez qu'elle est nue on la torturait son sein droit a été coupé sa peau a été arrachée et tirée sur plusieurs centimètres à plusieurs endroits vous voyez que plusieurs de ses phalanges sont manquantes et gisent au sol à quelques centimètres de là vous voyez que sa langue sort de sa bouche comme si on lui avait arraché la langue et laissé là vous voyez il y a deux policiers dans la pièce mais ils ne regardent pas en fait et les deux secouristes qui sont là sont à peu près à l'avenant ils ont entre ouvert la porte du garage la porte extérieure du garage c'est là où vous avez entendu les voix peut-être pour avoir un peu d'oxygène puisque c'est extrêmement étouffant vous sentez mal à l'aise il y a un petit feu vous voyez c'est ça à côté du corps on a fait un feu un feu avec des papiers avec des livres qui sont là et sur le mur tagué sur une tenture il y a deux lettres deux immenses lettres c'est c'est l'odeur est pestilentielle vous voyez que peut-être pendant ces moments de torture la victime s'est uriné dessus et peut-être pire aussi la policière qui est arrivée à la porte reste dans l'entrebâillement sans trop rentrer et vous la voyez retourner en fait vers le sol ok je prends mon téléphone et je filme la scène je filme la scène en faisant un 360 au bas par rapport à l'endroit où je suis et ensuite je zoome sur les endroits qui me paraissent le plus les plus pertinents c'est à dire le corps de la victime le feu éventuellement certains endroits dans la pièce et j'envoie la vidéo à Joss alors que tu filmes tu entends des bruits de pas dans le couloir et tu vois Vincent accompagné d'autres de deux agents habillés de pied en cap avec leur combinaison qui rentrent appareil photo au point mallette ils ont tous les trois quand même un instant de recul quand ils voient ça malgré leur habitude il y en a même un qui va sortir en fait aller prendre l'air les secouristes quittent le garage sans demander leur reste une fois qu'il y a la police au moment au moment où les secouristes quittent le garage je regarde du hard en lui faisant signe de la tête d'aller vers les secouristes sûrement pour faire en sorte qu'il n'y a pas trop de détails qui sont bruts ok du coup je fais ce que me dit mon capitaine ok tu vas les rejoindre dehors il y a déjà des caméras tu vois qu'ils sont montés des caméramans sont montés sur le toit des vannes et sont en train de filmer complètement ce qui se passe les tics qui sont rentrés vous ils sont en direct ils sont en direct live sur les chaînes d'info en continu clairement ils sont quoi 15 mètres et puis il y a des gens qui est-ce que c'est lié à l'affaire de Ville Gouges aucun tube homicide nous avons cette information et puis des journalistes veuillez répondre nous voulons parler au capitaine Alain Tellier le capitaine Tellier est occupé à l'intérieur on ne fera pas de commentaires sur cette affaire merci la presse a le droit de savoir la presse a le droit de savoir la presse saura tout en temps et en heure et je m'approche du coup des secouristes et j'ai dit écoutez cette affaire est assez glauque j'en conviens je vous demanderai au nom de la gendarmerie nationale de 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 bordeaux de ne pas ébruter ce que vous avez vu à l'intérieur pour le moment c'est très important pour la suite de notre enquête bien entendu fais moi un test de charisme quand même et pendant ce temps nous revenons à la caserne car ça ne va pas se passer comme ça quand tu arrives très bien quand tu arrives tu vas tomber nez à nez avec un commandant Richard Mata qui sort de son bureau qui te voit tu es encore avec ton gilet pare-balle tu es équipé puisque quelques minutes avant tu étais en train de faire une intervention j'ai eu Lopez là c'est bon on va rester calme lieutenant mais avant que le rapport soit envoyé au juge je veux le voir ce rapport qu'est-ce que vous faites ici vous n'êtes pas sur la scène de crime non on s'est dit qu'on allait se séparer il faut qu'on mette en sécurité la prochaine victime potentielle vous pensez pas ah bah si vous savez quelle est la victime on a des bonnes idées parce que toutes les victimes ont en commun d'être sur les fadettes des victimes du premier quintuple homicide ouais bah j'espère que c'est le moment d'avoir des bonnes idées parce qu'il y a une personne qui est morte grâce à vos bonnes idées on va faire au mieux je vais préparer les mandats le plus vite possible je vous demande pas de se faire au mieux lieutenant Joss c'est pas au mieux qu'on vous demande vous allez faire et sauver des vies maintenant bon oui comment merci et Brochard il est où ? il est parti chez la future potentielle victime pour la mettre pour la mettre en sécurité lui-même lui il a raison c'est toujours là qu'il faut être à l'abri bon je vais m'occuper vous me faites lire le rapport avant que ça parte chez la juge de toute façon j'aimerais avec vous chez la juge là moi j'ai tout le monde sur le dos si cette histoire de CC moi je veux juste un truc c'est qu'il n'y ait pas écrit CC dans cette putain de baraque je réponds pas il retourne dans son bureau je réponds pas mais je fais une sale tête il a pas l'air content et tu vois de toute façon il rentre ça sonne dans son bureau ça sonne ça sonne c'est pas qu'il peut l'appeler mais tu peux imaginer il claque la porte d'ailleurs pas énervé mais légèrement à cran je me doute bien bon je vais aller au bureau le plus vite possible et en fait ce que je vais faire dans l'ordre c'est donc je dois faire un mandat de mise sous protection de Texier ça ça va être ma priorité et après ça je vais faire un mandat d'arrêt pour Jansky en priorité numéro 2 pour Vanier et sa femme et pour Ménard parce que je me rends compte que dans la fadette de mes suspects j'ai aussi Ménard qui revient ok très bien sans problème tu peux faire ça je souhaiterais que tu m'écrives dans le chat les raisons pour lesquelles tu souhaites les arrêter parce qu'il faut justifier donc pour chacun donc Jansky Vanier et sa femme une seule c'est bon et Ménard que tu mettes quelques éléments tu yes Brochard tu roules à vive allure une équipe d'intervention d'un peloton d'intervention et en route il sera là en même temps en même temps que toi quand tu arrives à cet endroit tu arrives donc au 87 avenue du Télan à Ezine exactement c'est bien là que tu vas tu vas arriver devant une maison un petit alors c'est Ezine c'est c'est la banlieue vraiment la banlieue au nord de Mérignac c'est une petite maison de banlieue un peu vous voyez comme ces pavillons ces pavillons qui se ressemblent un peu tous qui se suivent les uns les autres de je presque envie de dire de de villes nouvelles presque comme ça et c'est assez assez coquet assez assez propre et voilà c'est un pavillon sans personnalité sans personnalité aucune rien de ça va pas coûter très cher certainement et la seule chose que tu vas te voir c'est qu'il y a un petit vélo devant un vélo un vélo pour une jeune femme voilà peut-être une dizaine d'années quelque chose comme ça et à ce moment là il y a un véhicule de gendarmerie une camionnette assez grosse vous voyez avec les vitres grillagées un moteur assez puissant et un petit un gros pare-choc à l'avant qui permet de pousser la foule si besoin et et tu vois il y a il y a 5 hommes qui descendent si un 6ème ils ont des casques gilets pare-balles il y en a un qui a il a pris un petit un petit bélier un petit chose pour ouvrir la porte si besoin et puis ils sont armés assez lourdement des armes je sais pas des fusils d'assaut bien entendu mais ça pourrait être l'équivalent et ils se mettent à côté de toi après mais alors pas du tout discret parce qu'ils viennent se garer devant la maison il est 11h du matin gyrophares allumés et ils descendent ça va bon ça c'est fait pour la discrétion donc à l'intérieur de cette maison demeure un dénommé Sébastien Tiquier qui est à priori une potentielle victime d'un d'un serial killer donc un quoi ? un serial killer pardon capitaine un quoi ? un serial killer tu es en série ah un serial killer ouais il te regarde maintenant avec des yeux de compréhension et et donc le gars peut être récalcitrant et on va pas faire dans le détail c'est à dire que là ok donc on a on a un mandat d'amener c'est ça et on interpelle le 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 fameux alors c'est un taxier c'est ça ? il regarde la boîte aux lettres à côté un type de 43 ans t'as dit quoi ? il regarde la boîte la boîte aux lettres à côté où il y a le nom très bien ça sera fait et il se déplace vers la porte sans même vérifier que t'es un quiconque papier ça marche de toute façon je les laisse faire je commence à regarder mon téléphone et j'essaie de pianoter sur mon téléphone avec mon doigt ok il s'approche de la porte il te regarde quand même parce que c'est toi qui commande ouais allez-y allez-y donc il y a un officier qui revient on défonce la porte bah vous tapez c'est enfin ok on tape c'est bon on tape on tape on y va on tape les gars et là il y a bam tu entends au coup la porte explose en fait est poussée à l'intérieur et tu vois les mecs qui rentrent dans la maison non mais je parle tout seul non mais vous tapez à la porte tu parles tout seul ce que tu vois c'est 5 mecs qui rentrent lourdement armés juste derrière la porte qui vient d'être explosé il y a une gamine une gamine de 10 ans qui tu vois ses yeux qui s'ouvrent comme ça mais enfin c'est même plus l'étonnement c'est c'est la peur la peur liée à l'angoisse elle hurle elle hurle comme ça même un cri au secours tu sais pas trop ce qu'elle peut hurler elle hurle avec un mot papa papa comme ça et les hommes s'arrêtent alors ils ont la dignité de pas la viser ils te regardent ils regardent derrière et il y a un qui hurle on cherche on cherche Taxier le dénommé Sébastien Taxier il est pas là il est au travail papa je m'approche de la gamine en essayant d'écarter un peu les mollos ils s'écartent ils sentent quand même qu'il y a un truc ils reculent ils vont aller vers l'extérieur la porte a été poussée alors pas complètement défoncée mais la serrure défoncée vérifier l'appart vérifier la maison il se disperse dans la maison pour aller vérifier s'il y a personne d'autre la gamine te regarde elle sait pas quoi dire elle a un cahier à la main un crayon et elle te regarde sans rien dire elle a des larmes qui coulent elle est complètement choquée par ce qui vient de se passer donc je me rapproche d'elle et et je prends mon mon air paternaliste et sans cynisme ni rien du tout je suis vraiment soucieux d'elle en attendant quand même d'une oreille qu'on me dise que la maison est bien vide ou alors qu'il y ait quelqu'un d'autre je lui dis attends on va on va se mettre à l'écart viens 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 calme toi ne t'inquiète pas tu n'es pas en danger c'est la police tu ne crains rien elle va te suivre Alex tu peux me faire un test de charisme quand même n'oubliez pas vous même si là ça ne va pas trop me servir mais oui elle va te suivre à l'extérieur tu entends il y a un attroupement quelques personnes des voisins qui commencent à s'attrouper autour de la demeure un peu loin parce qu'il y a deux véhicules de gendarmerie encore avec les gérophares et qui regardent les voisins regardent ce qui est en train de se passer clairement la porte défoncée tu la pousses dans un salon quelque chose d'hyper aseptisé vraiment comme l'extérieur tu as l'impression d'être dans une maison témoin des meubles d'une marque norvégienne classique très propre vraiment puis une télévision qui est éteinte et puis sur la table des cahiers on est mardi matin c'est surprenant elle devrait certainement être à l'école alors je t'explique comment tu t'appelles quel est ton prénom je suis je suis Louise bonjour Louise tu peux tu peux m'appeler Daniel je suis venu pour aider ton papa et peut-être ta maman est-ce que ta maman elle habite là ma maman elle non non elle vit pas là et bien voilà je suis venu pour aider avec mes avec mes amis de la police on est venu pour on est venu pour pour ton papa on est venu aider ton papa il travaille c'est ce que tu as dit à mes amis oui il est au travail il est au travail mais on peut l'appeler j'ai j'ai son numéro et puis elle va vers le téléphone en fait le téléphone portable qui est là sur la table c'est ton téléphone tu as un téléphone oui parce que parce que là c'est ton si je fais les collins à la maison et en fait papa il me laisse le téléphone s'il y a un problème et là je crois qu'il y a un problème en fait puis elle commence à pleurer à chaudes larmes c'est pas ce qui se passe alors que t'as deux gendarmes lourdement armés qui arrivent dans la pièce capitaine on a trouvé personne le dénommé c'est pas sur taxi n'est pas là nous allons le trouver l'appréhender et le mettre en prison non pas vraiment mais je vous en parle voilà vous pouvez rejoindre votre véhicule merci pour votre intervention la zone est sécurisée on vous laisse capitaine mais vous devriez pas être accompagné pour interroger une bon ouais il s'en va ah oui voilà donc je disais Louise tu fais l'école attends tu fais l'école à la maison depuis combien de temps je fais l'école à la maison depuis 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 deux semaines non c'est M2 c'est ça oui exactement elle s'appelle comment ta maîtresse ma maîtresse oui bah t'as une maîtresse ah oui oui bien sûr elle a l'air surprise que tu lui poses cette question tout à fait mais je suis un fin interrogateur notamment je détourne son attention sur des choses qu'elle connait bien sûr elle s'appelle madame Mathieu et tu sais pourquoi est-ce que tu vas plus à l'école non non c'est papa qui m'a dit que j'avais été un peu malade il y a quelques semaines et puis que c'était mieux que je reste voilà à la maison tranquille à me reposer alors bon bah moi je suis d'accord et puis madame Mathieu elle a donné les devoirs puis de toute façon il y avait les ponts les ponts en mai puis bon de toute façon je travaille bien à l'école papa il me l'a dit de toute façon je vais passer en 6ème alors ça c'est bien mais c'est une classe qui est un peu difficile la 6ème mais si tu travailles bien ça devrait bien se passer ça va bien se passer et puis elle tapote sur le téléphone je vais appeler papa mais vous allez pas l'arrêter non au contraire on est venu pour l'aider si on est venu pour l'arrêter t'imagines bien qu'on serait pas venu comme ça elle va taper quelque chose sur le téléphone j'appelle papa alors oui oui et papa dis lui que je voulais parler c'est Louise dis lui que je voulais parler il y a des gendarmes ils sont là pour t'arrêter alors ouais ils ont défoncé la porte il y en a un qui est là juste devant et il veut oui 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 je le passe elle va te tendre le téléphone revenons ah Huard et Telly vous êtes toujours dans la scène de crime Vincent et son équipe a commencé ils ont tous les tous les les quatre commencé à travailler et que faites-vous de particulier je je commence en attendant l'arrivée de Huard à inspecter la pièce avec Vincent et je lui pointe notamment le le tas de cendres et je lui dis ça je veux savoir ce qu'il y avait dedans qu'est-ce qu'il y a brûlé ici il tend un peu la main Vincent vous voyez là il te voit c'est bizarre il y a peut-être la tension qu'il y a dans cette pièce l'odeur l'odeur de mort il a mis un masque vous voyez il y a encore des papiers puis il y a encore des il y a un livre là regardez qui n'a pas vraiment brûlé ouais ça a l'air d'être un vieux livre alors il prend une pince et puis il va sortir un livre assez ancien en fait vous voyez c'est le livre du du 19ème siècle peut-être 18-19ème siècle assez gros couverture en cuir qui a pas vraiment brûlé un peu mais pas beaucoup d'autres papiers ont brûlé c'est ça mais bon si vous voulez mettre le feu à la maison ils ils voilà ils sont mal pris je pense que je pense qu'ils ont essayé de faire brûler quelque chose c'est possible tu peux me récupérer éventuellement ce qu'il y avait dedans ouais je vais je vais je vais récupérer ne m'inquiétez pas tu vois le titre du livre quand il le sort de décembre le titre le livre s'appelle les nuits de l'homme sans tête un vieil ouvrage et un autre tic alors que Huard tu rentres se lève vers toi Huard et puis il a pris des photos clairement du corps et puis il entra avec un un ustensile de pousser le bras pour voir voilà dénombrer il est en train de toucher le corps maintenant qu'il a fait pour pouvoir prendre d'autres photos il tourne la tête vous voyez que vous avez vu la gorge la langue sortie mais elle était tournée vers le sol maintenant qu'il tourne la tête vous voyez que la victime a été énuclée et que on a écrit j'allais dire plutôt gravé qu'écrire la lettre c c sur le front de la victime je suis en train de me dire que j'ai l'impression que ça ressemble à des sévices qui avaient subi Hélène machin me semble de mémoire ou peut-être l'autre victime en tout cas une des deux victimes les deux les nucléaires etc tout ça c'était des trucs qui étaient dans le rapport d'autopsie donc il y a vraiment un lien moi je fais rapidement une recherche sur le titre du livre sur le travail que notre ami Google ouais toi rien du tout si tu fais juste une recherche comme ça que dalle rien du tout et voilà est-ce que vous faites d'autres choses en particulier est-ce que bon moi je ressors de la pièce en laissant l'ordre de la pièce et je m'intéresse au système de sécurité de la maison ok il y a des architecteurs de mouvement est-ce que la maison tu vas faire le tour pour voir le système si c'est ça et tu vas vite trouver c'est ça donc c'est un système d'alarme mais qui est déclenché quand les gens ne sont pas là d'accord donc ils n'étaient pas du tout activés pendant la nuit et en revanche tu arrives à trouver assez facilement l'heure à laquelle l'alarme a été désactivée certainement donc avec par quelqu'un qui a désactivé l'alarme de manière normale on n'a pas coupé de fil donc c'était 20h30 la veille 20h30 20h32 enfin c'est pas pressé à 20h30 exactement mais et le système a été désactivé et n'a pas été réactivé depuis la veille 20h30 d'accord si j'ai un petit qui est à côté de moi ou pas loin j'aimerais prendre des empreintes sur le le clavier ouais il va prendre des empreintes et là il va dire oh c'est il y a un petit fil un petit fil noir qui est là il récupère ouais par terre là juste à côté de l'alarme vous voyez c'est une alarme qui est quand vous ouvrez la porte il y a le pavé numérique juste à gauche de la porte d'entrée et en fait vous avez quelques secondes pour taper le code et pour pas que ça se déclenche et là au sol il va récupérer ouais un petit fil noir de genre nylon et puis il va le mettre il va le mettre dans dans un petit sac comme ça ça me dit quelque chose ce truc là et bon il va partir avec avec l'élément les fils qu'on avait trouvé sur au domicile des delmans non des bazas pardon on avait trouvé des fils des genres des fibres qu'on devait les faire analyser est-ce que je sais plus si ça avait été demandé ou pas si ça avait été analysé en disant que c'est une fibre de nylon mais du coup est-ce que ça vaudrait pas le coup moi je sais pas je sais pas si j'arrive à ce moment là ou je vais forcément sortir vous êtes ensemble mais vous êtes mais voilà du coup je vois le cycle ramasser je lui dis essayer de faire la comparaison avec les fils de nylon qui ont été trouvés chez les bazas voir si ça serait pas les mêmes fibres ah ouais mais c'est une bonne idée c'est moi qui l'ai vu ah ouais ça ressemble étrangement oui je vais m'en occuper très bien bonne idée lieutenant UR je comprends mieux pourquoi Vincent enfin et puis il s'en va UR oui on est d'accord qu'on a un donjon là de l'autre côté ah complètement c'est un donjon sadomaso ça c'est sûr et certain on est bien d'accord donc il y a deux choses soit elle utilise un donjon ouais avec son mari elle était pas mariée mais elle est célibataire donc soit elle a des rendez-vous pour utiliser ce donjon je pensais plutôt pour cette option là genre qu'elle arrondit ses fins de mois en faisant du du BDSM donc il faut qu'on mette la main sur l'ordinateur et son téléphone vous pariez combien qu'ils ont été pris déjà ? écoute on verra bien et on part chercher je pense qu'on va se séparer dans la maison pour essayer de trouver le PC éventuellement le PC ben bonne idée vous allez arriver à un endroit où il y a des câbles informatiques et il n'y a pas ça devait être un laptop il n'y a pas de PC est-ce qu'on trouve son téléphone portable dans ces affaires ? pas de téléphone portable bon par contre quand vous fouillez cette pièce enfin cette maison une maison d'architecte très très belle dans la chambre vous allez trouver alors c'est pas du tout SM mais c'est très cosy très très voluptueux c'est le terme que j'ai utilisé très très voluptueux mais vous allez trouver aussi des livres une quantité assez importante de vieux livres et on est sur des livres érotiques pour la plupart ça va du Marquis de Saad aux dernières éditions d'Arlequin érotiques j'allais dire tout un monde d'Arlequin d'accord et du coup capitaine vous avez pu voir ce que c'était le livre qui était brûlé ou pas ? ouais les nuits de l'homme sans tête si le titre était érotique il est enfin je vois pas le rapport il est très glauque s'il est érotique par contre est-ce qu'il y a des photos d'elle en compagnie d'amis etc dans la maison ? alors des photos oui tu vas trouver des photos des photos diverses et variées j'essaie de voir si une tête me dit quelque chose je vais laisser un point de fortune vas-y allez c'est mauvais quoi ouais et ben donc vous allez trouver ce qu'il y a trouvé il n'y a pas de sujet vous allez trouver ces livres ces photos mais honnêtement tu trouves il y a des photos alors si vous cherchez un annuaire avec des clients il n'y a pas oui je me doute que ça doit être dans l'ordinateur ou dans son téléphone en revanche son bureau il va y avoir quelques quelques prospectus de maison puisque c'est une agent immobilière une agente une agent une agent immobilière et voilà là effectivement il y a quelques noms de clients bien sûr si vous trouvez mais le reste est plutôt bien rangé et donc des livres vous allez trouver nous sommes en 2013 il y a encore des DVD et vous allez trouver des DVD avec une série de films érotiques tous les plus abonnés les uns que les autres on peut le dire voilà quand je ne suis pas un expert je ne vais pas pouvoir vous dire mais ça va de Emmanuel en passant jusqu'à des choses plus modernes en 2013 abominable Emmanuel que les gendarmes comme vous doivent connaître je n'en doute pas et donc voilà vous êtes en train de fouiller les lieux le temps passe et il va bientôt être midi et le rapport va devoir être envoyé nous revenons à Caroline Caroline tu es à la gendarmerie tu es en train de noter tout ça et donc c'est plutôt voilà tu faxes ça à la juge puisque c'est la juge qui va être l'habilité en fait à donner et donc tu as commencé tu m'avais dit dans l'orge j'ai noté protection taxier Yansky Vanier Ménard donc très vite tu vas avoir un fax retour qui est une mise sous protection et c'est bien ce que tu as demandé du sus nommé Sébastien Texier et ce n'est pas une mise en garde à vue ni un mandat d'arrêt d'arrêt ni un mandat d'arrêt non faut pas déconner voilà et c'est ce que tu as comme papier il est on va dire qu'il est 11h15 quand tu as ce papier là Brochard ça fait bien 40 minutes qu'il est parti ok je vais lui envoyer par téléphone enfin par portable en espérant qu'il sache comment récupérer un pdf sur son téléphone on va continuer avec toi mais tu ne vas pas te rendre compte du sms parce que de la réception du sms parce que pendant que tu le reçois il se passe des trucs un peu plus violents qui ne te permettent pas de te rendre compte que que tu reçois un sms mais quoi que tu tapais quelques messages en sms je n'ai jamais su ce que tu faisais sur ton portail sur mon nokia 3210 qui ne sait pas lire les images les images voilà j'ai un message bizarre et j'essayais justement de faire apparaître le truc j'ai rien compris et j'y suis allé c'est un mms et ça n'a pas fonctionné ça ne marche pas les mms il faut qu'ils arrêtent de mettre des m il faut qu'ils mettent un s devant sms ça marche mieux et alors que tu es là tu caroline oui tu tu fais tes rapports bien sûr et tu as tu as un un email qui arrive un email un peu tu tu penses que c'est oui ça vient de la police ça vient de la police de de Bègle ils ont reçu entre temps lors de la juge et ça la juge l'a envoyé donc c'est bien vous qui êtes qui êtes en en charge et tu vas recevoir deux choses c'est que ils ont reçu déjà la déposition d'un témoin qui a été qui a été très vite auditionné puisqu'un voisin c'est la personne qui habite à côté c'est un certain Luc Nguyen qui a tout de suite dit à la police que la veille vers 20h15 il y avait une une voiture il sortait ses poubelles et il a vu une Peugeot bleu marine garée devant chez Marie Hubrick la veille au soir à 20h15 alors ouais donc le mardi soir le pardon le lundi soir le lundi soir le 20 et donc en fait ils sont en train de te donner les éléments qu'eux ils ont vu qu'ils transmettent le dossier ils ne transmettent pas sur site ils transmettent chez toi peut-être pour pour ralentir un peu l'enquête pense-t-il voilà ça c'est le c'est le le premier incident et ils te disent aussi qu'ils sont en train d'enquêter sur sur un acte de violence qui a été commis à 23h20 à la station de tramway juste à côté à côté à peut-être 300 mètres de la maison de Marie Hubrick un certain Peter Maes qui a été agressé et comme c'est très rare dans ce quartier là ils donnent l'information ils sont en train de regarder parce qu'effectivement un meurtre un acte de violence juste à côté ils sont en train d'enquêter sur ça ok voilà l'information que tu reçois tu en fais ce que tu veux ok d'abord je vais répondre pour remercier des infos et demander qu'ils me tiennent au courant s'il y a de l'évolution sur l'un comme sur l'autre et je vais appeler et je vais appeler Tellier tout de suite ok tu veux appeler Tellier bah écoute je décroche ouais j'ose euh oui Tellier j'ai du nouveau par rapport à votre scène de crime je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé à moi alors que vous êtes sur place c'est un peu étrange mais d'abord dites moi où vous en êtes comme ça je peux déjà avancer le rapport bah écoute a priori cette dame avait un donjon chez elle un donjon c'est à dire et euh comment ? un donjon c'est à dire elle vit dans un château SM ah elle a été nucléée les deux lettres C gravées sur son front elle a été tuée par balle dans le crâne et euh nombreuses tortures elle a été elle a été nulle elle a été torturée le sein droit a été coupé la peau a été arrachée déturée c'est je viens de recevoir un MMS de c'est ça c'est ouais je vais peut-être pas l'ouvrir alors euh ok ça colle pas ça colle pas parce que ça ressemble à la fois au meurtre des aucun tuple homicide et au meurtre des deux gamines à l'époque là les deux se rejoignent vous savez quoi si ça colle pas non c'est pas que ça colle pas c'est que ça colle aux deux ah oui d'accord on est bien d'accord ok euh moi de mon côté les infos que j'ai donc une Peugeot bleu marine aurait été vue la veille au soir du meurtre à 20h15 et à 23h20 un acte de violence aurait été signalé dans la station de métro qui est juste à 200 mètres de là la victime serait un certain Peter Maes d'accord bon écoute on va à la station on va à la station de tramway de métro tramway par contre tu peux voir s'il y a des caméras de sécurité dans le coin je peux voir ce que je peux faire je sais pas si c'est pour voir si on a une image de l'image de la Peugeot d'accord je vais aller voir ça s'il y a des caméras de surveillance euh autre chose euh j'ai farfouillé un peu dans la fiche d'état civil de Texier euh il a il a divorcé de son épouse en 2005 2005 sur notre ligne du temps ça correspond au fait que Ménard apparaît administrativement comme par comme par magie ça correspond aussi au fait que le propriétaire du château de Dardenac récupère les lieux pour en faire des chambres d'hôtes faites-en ce que vous voulez je vous dis juste ce que j'ai ajouté sur le tableau ouais ok on est pas plus avancé enfin bon on va démêler un peu d'autres ouais Luiar je vous laisse avec Vincent ou vous venez avec moi euh bah je pense pas que Vincent ait besoin de moi pour le moment donc je je vous accompagne capitaine si ça vous va je reste avec Caroline excusez-moi j'ai fini la scène avec Caroline après je reviendrai à vous Caroline tu as passé ce coup de fil est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier on va bientôt arriver à midi tu n'as pas ton rapport de près puisqu'en fait t'as pas d'éléments sur le meurtre à part trois trucs qui t'affilait t'es lié il est bientôt midi elle veut le rapport elle veut pas par mail ouais bon je vais quand même ouvrir alors la vidéo pour voir voir ce qu'il en est ok t'ouvres la vidéo et là c'est le choc puisque tu tu vas tu vas commencer à faire et plus que commencer à hurler parce que c'est horrible peut-être un cri qui sort du plus profond de ton corps mais aussi de ton âme peut-être même qui vient de ton ventre pour sortir à l'extérieur de toi dans un hurlement d'une humanité bafouée par l'inhumanité de ce que tu es en train de voir là tu ton esprit vacille et et donc alors que tu as ce hurlement que tu te calmes tu reviens tu reviens tu tu n'imagines pas ce qui est en train de se passer à quelques kilomètres d'ici dans une petite maison témoin de la banlieue de de Bordeaux une enfant face à un gendarme la porte est foncée et Brochard capitaine Brochard devrais-je dire oui tu saisis le téléphone oui bonjour c'est un textier au téléphone oui c'est moi mais qu'est-ce qui se passe qui êtes-vous je suis le capitaine Daniel Brochard de la section de recherche de Bordeaux nouvelle aquitaine et je suis en compagnie de votre jeune fille qui est toute seule à la maison ça me paraît déjà bizarre qu'elle soit toute seule à la maison contrairement à ce qu'elle vous a dit nous n'avons pas l'intention ni même de raison de vouloir procéder à votre interpellation par contre on aurait vraiment besoin de vous voir parce qu'on a des des choses on va dire un peu inquiétantes qui pourraient vous pendronner mais je peux pas vous en dire plus par téléphone il ferait le mieux c'est que on se donne rendez-vous pourquoi pas à la caserne la caserne de Bordeaux je vais y ramener votre fille après tout elle va pas rester comme ça dans la maison avec la porte ouverte tu le sens tu le sens extrêmement hésitant à répondre il a pas parlé pendant toute attirade il t'a pas interrompu pas le moins du monde fais moi un test de charisme s'il te plaît avec avantage aussi le bagout non oui c'est pour le mieux attendez je passe tout de suite à la maison et on ira ensemble à la caserne je suis pas loin je suis à 5 minutes malheureusement on va devoir quitter les lieux et donc on va emmener votre fille en sécurité ne vous inquiétez pas ok quelle caserne à la section de recherche de Bordeaux demandez Brochard ils me connaissent tu donnes l'adresse je pars je pars tout de suite faites attention à Louise faites attention à Louise je vous le demande par pitié comme à la prunelle de vos yeux il va raccrocher mais tu le sens un peu hésitant quand même tu le sens surtout avec la dernière phrase ok alors vous allez repartir à la caserne pendant ce temps UR Tellier oui du coup j'expose à Tellier ce à quoi je pensais par rapport à Marie Ulbri je me dis que vu qu'elle est agent immobilière est-ce que c'est pas est-ce qu'elle aurait pas pu avoir un rapport avec je sais pas le château de Zardenac ou autre chose qui c'est de trouver des raisons pour laquelle elle serait impliquée dans cette dans cette sortie d'affaires je me suis faussi la réflexion elle est jeune par rapport aux autres protagonistes oui c'est vrai donc on monte dans la voiture en même temps et on part on part en trombe le cache-soleil baissé pour pas être pris en photo par les meutes du journaliste ça mais en fait justement au moment où tu sors de l'allée les journalistes sont devant la voiture ils prennent en photo et il y a Amandie Léger qui est là qui frappe à la fenêtre Capitaine Tellier Capitaine Tellier un mot pour la presse c'est un mot pour la presse Capitaine Capitaine c'est inadmissible la presse doit savoir la France doit savoir je continue à avancer en voiture je considère que c'est un aveu ce crime est donc lié au homicide de Villegouge et puis tu vois le bruit en fait se répand dans la foule de journalistes et puis les mecs prennent leur micro serrent leur cravate et puis commencent à dire un nouveau meurtre suite à la tuerie de Villegouge et confirmé on passe des commentaires ou pas elle part dans ses dans ses élucubrations elle et donc vous allez vous écrasez personne et vous quittez la pièce laissant derrière vous la pauvre police nationale essayez de canaliser les journalistes franchement c'est pas l'envie qui manque à UR d'écraser cette journaliste mais elle se retient par la fenêtre c'est pas très professionnel donc elle va pas le faire et on se dirige vers vers la station de de métro c'est ça c'est métro tramway j'entends c'est un tramway métro plutôt tramway c'est à l'extérieur ouais il doit y avoir un accueil un accueil quelque part ou pas du tout alors quand vous arrivez non il y a une borne automatique c'est un tramway de banlieue on peut le dire il n'y a pas d'accueil ou quoi que ce soit ouais c'est vraiment un tramway où tu achètes tes tickets comme ça avec un peu d'argent ou de cartes vous voulez faire quoi au tramway en fait capitaine il est midi moins le quart je regarde s'il y a des caméras qui donnent sur l'arrêt des caméras qui donnent sur l'arrêt oui il y a des caméras de sécurité ok bon bah écoute je prends des photos des caméras de l'endroit où elles se trouvent pour pouvoir redonner exactement je pense qu'il y a peut-être même des numéros quelque part sur les caméras il y a des codes des codes de caméras oui de la ville de Bègle est-ce qu'il y a quelque part une sorte peut-être d'interphone de quelque chose pour communiquer peut-être avec un central ou quelque chose oui il y a une borne de secours ouais oh bah écoute j'appuie sur la borne de secours au bout de une longue seconde bien trop longue une voix féminine oui oui il y a un problème non capitaine Tellier gendarmerie nationale ah ok personne sur la voie non non j'ai besoin de savoir pas de danger je me trouve à quelle borne quel est le numéro de la borne ah c'est la 27B23 27B23 très bien exactement je vois qu'elle est desservie par des caméras de surveillance excusez moi mais l'usage des bornes de secours est réservé en cas de besoin de secours est réservé notamment à la force publique donc j'ai besoin de savoir où sont enregistrées ces bandes vous faites une demande officielle à la mairie de Bègle d'accord à la mairie de Bègle je vais aller voir le maire merci capitaine il faudrait il faudrait peut-être qu'on se dépêche d'aller voir la juge d'accord écoute je prends le 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 à la caserne enfin voir la juge directement il est un peu avant midi quand Joss c'était là il est un peu avant midi il faut 10-15 minutes pour arriver au palais de justice si besoin ton rapport consiste en t'as pris quelques notes de ce que t'as vu sur la vidéo mais un peu la main tremblante Fais-moi un test d'intelligence Avec des avantages Alors Tu reprends tes nerfs Et puis Tu vas noter hyper bien Tu vas hyper bien noter Très vite Deux pages d'un rapport Avec tout ce que tu as Sur Ce qu'on t'a dit et les éléments du matin Est-ce que tu restes là Ou tu vas au palais de justice Je vais faire un sms A tous ceux qui sont pas là Pour leur dire que je me rends au palais de justice Pour rendre le rapport Et quand ça ils servent Le telier vous conduisez Donc c'est moi qui vais répondre je pense Et Brochard tu reçois le sms C'est un sms C'est un sms Tu roules et puis il y a Louise Louise qui est à l'arrière du véhicule Toute petite dans cette grande voiture Hyper mal à l'aise Hyper mal à l'aise Sur le chemin Je lui fais quand même la conversation En parlant de l'école De ce qu'elle fait Brochard n'est pas une route Avec les victimes notamment Et elle Enfin Si si Vous êtes sûr que mon papa Il nous rejoint Bah il m'a dit qu'il arrivait Donc j'espère bien qu'il arrive Et puis on est venu le chercher C'est un dommage qu'il vienne pas En fait je veux dire Et puis Il faut bien que tu le retrouves Elle envoie des sms Sur le téléphone Qu'elle a pris avec elle Je la laisse faire Vraiment J'ai dit à ma maman aussi Qu'on est là Et puis à mon papa Et On fera connaissance comme ça Je rencontrerai ta maman aussi Ah ouais ouais Elle me dit Elle me parle d'un avocat Et bah il peut venir aussi Ah on est accueillant Tu verras Très très bien Tu vas arriver à midi A peu près A la caserne On va te laisser là Et on va rejoindre Tout le monde Enfin tous les autres Plutôt que tout le monde Au palais de justice Vous allez arriver tous en retard Soyons clairs Ah oui logique Quelques minutes À quelques bien De longues minutes Joss tu es parti en voiture Avec Avec quelqu'un d'autre Que toi Puisqu'il y a quelqu'un Qui veut venir avec toi C'est le dénommé Mata Yes Qui va lire ton rapport Dans la voiture Oui je laisse la lire Pendant qu'on conduit Bon c'est clair Joss Au moins Vous ne voulez pas votre salaire C'est déjà ça Merci C'est un compliment Ça me fait plaisir Et puis vous allez vous garer Au palais de justice Place rédarée Gendarmerie Montez dans le bureau Où il y a Il y a Lopez Qui est elle ponctuelle Mais c'est logique Elle est dans son bureau Elle est là Pas trop le sourire Elle est au téléphone Elle vous fait patienter De longues minutes Suffisamment Finalement Pour que Puissent arriver Aurore Et Alain Tellier Et puis Hubert Alors que vous attendez Que la juge Finisse son coup de fil Elle est assez calme Mais au moins raccroché La porte est ouverte Envoyez son assistante Au moins raccroché Elle vous fait signe de rentrer Et se serre un grand verre d'eau Qu'elle boit d'une traite Vous rentrez tous les trois Quatre Parce qu'il y a Mata Mata va se mettre dans un coin Et Serre les bras Nous avons du nouveau Madame la juge L'équipe a bien travaillé ce matin Je vais déposer le rapport Sur son bureau directement Elle va s'asseoir Le lire Longuement Attention Attention c'est un peu Choquant Complètement encore Un crime horrible Bon Tellier Vos pistes Vos actions Et Où est le capitaine Brochard Il ne daigne pas Venir me voir Il est sur une piste Laquelle C'est le textier Ah le textier Oui j'ai signé Il y a une heure Un peu plus d'une heure L'acte de demande de protection De témoin Oui je lui ai transféré Merci beaucoup J'espère qu'il sera en sécurité Et que l'argent du contribuable Sera bien utilisé Avec cette protection Bon On est sur qui Vous faites quoi là Vous avez des suspects C'est les dénommés Jansky Vanier Et Et son épouse Et le dénommé Ménard C'est ça C'est ça Tout à fait Là on a Quatre Quatre suspects Exactement Et Force est de constater Qu'ils ont toujours Un métro d'avance Sur nous Donc L'idée C'est d'inverser la tendance Au lieu de le courir après Il faut les faire venir à nous A priori On arrive à cibler Quels sont leurs projets Et donc On va leur tendre Une souricière Je pense C'est ce qu'il y a De plus simple Mais c'est quoi leur projet Et ben Dans un premier On va dire que Tu es Sûrement Lormier Et l'un de leurs projets Le docteur Emmanuel Lormier Oui Il est déjà sous protection Il est certainement textil Non Non J'ai pas d'acte De protection Il est déjà sous protection Il y a une patrouille Qui rose A côté de chez lui Mais comment ça Il y a une patrouille Qui Une demande A été faite Pour le mettre sous écoute Ça fait déjà un petit moment Oui mais Il est dangereux Une mise sous écoute Ce n'est pas Une surveillance Moi je n'ai rien Dans les dossiers D'autorisation de surveillance D'un citoyen De la république française Oui Je pense que Tellier ne fait pas bien La différence Mais je ferai la demande Dans les forums Je fais jouer Mes dons de diplomatie Evidemment Fais-moi ton tête de charisme C'est ça Heureusement que Vous êtes là Joss pour Vous me remettez ça D'écart Tout à fait On peut compter sur Les femmes dans la gendarmerie Si je peux me permettre Un dernier élément Madame le juge Il semblerait Que Une affaire Soit liée à la nôtre Une agression Hier Aux alentours de 23h Sur La ligne de tramway Il faudrait qu'on puisse avoir Accès aux vidéos Surveillance Pour voir Comment s'est passé À l'intercation Et si nous arrivons À prendre un indice Sur les Sur les instigateurs De cette agression Oui 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 Bah ce sera fait Vous faites une demande Mon bonnet du forme Je préfère vous le dire De vive voix Oui c'est bien Moi je veux Des arrestations Dans la journée Au pire demain matin Des gardes à vue Parce que demain matin 9h Vous parlez à la presse Telly Vous et votre équipe Bien Il y a un petit silence Elle semble Bon On va arrêter Les rapports Tous les 2-3 jours Moi je veux tout A chaque fois Que vous avez un élément Je veux que Lieutenant Joss Vous m'informiez Je vous fais confiance D'accord J'ai confiance en vous Il est en Joss Me décevez pas Son téléphone sonne à nouveau Et Elle regarde Ah C'est Le secrétaire Délégué Du garde des Sceaux Ou quelque chose comme ça Tout le monde m'appelle Aujourd'hui Vous pouvez Vous pouvez y aller Je compte sur vous Cet après-midi Ou demain Je veux Des suspects En garde à vue Faut calmer la presse Je veux Des suspects Ou un suspect En garde à vue Vous débrouillez Telly Vous débrouillez Vous débrouillez On joue pas avec la presse On joue pas avec la justice Le pédane Telly La république Vaut mieux que ça Ne vous inquiétez pas On a compris que c'était pas un jeu Depuis très longtemps Et vous allez pouvoir Être libéré Richard Souffle Le commandant Mata Pardon Son prénom Richard Souffle En sortant Bon bien joué Lieutenant Joss Bien joué Capitaine Aurore Bien joué aussi Bon maintenant C'est sûr qu'il va falloir trouver Il va falloir avoir De quoi se mettre sous la dent Mais je crois comprendre Que Brochard Est sur une piste On espère En tout cas Il est parti Récupérer Taxier Donc pour le mettre Sous protection Il est parti Il y a un moment d'ailleurs Je vous propose Qu'on rentre Et qu'on l'appelle Pour voir où il en est Vous avez reçu Vous savez J'imagine T'as envoyé des sms Ou un message Au Brochard Ou pas Non tu conduis Tu peux pas faire Deux choses à la fois Déjà conduire C'est compliqué Mais oui Ouais je comprends Vous allez rentrer A la caserne Un peu D'humeur Comme vous le souhaitez En tout cas Le commandant Relit encore Le dossier Caroline Il faudra m'envoyer Tous les dossiers Je vais tout relire C'est l'après-midi On sait jamais Je vais faire ça Ok Je vais attendre Qu'il sorte du bureau S'il sort Ouais il va sort De toute façon Vous êtes dans la voiture Vous rentrez ensemble Et puis après au bureau Il vous lâche Il va dans son bureau Et quand vous arrivez Dans votre bureau Il y a Brochard Qui est là Il a accompagné Du jeune femme Et un homme Vient d'arriver A l'instant Une jeune fille Tu veux dire non ? Une jeune fille Un homme Pardon Une jeune femme Oui Une jeune fille Puisque Capitaine Brochard C'est Je monte Je monte la gamine de la tête Je fais Qui est-ce ? C'est Louise Je les ai vu arriver Enfin quand Ouais tu les vois arriver Sébastien Taxier Toi tu le reconnais Il rentre Il a été amené Par un gendarme Il vient d'arriver Quelques instants Louise se jette vers lui Se court dans ses bras Et le dénommé Taxier Prend sa fille Dans les bras En disant Ça va aller Ça va aller Ma fille Tu vois qu'il embrasse Doucement Sur les cheveux Elle pleure Elle pleure J'ai eu si peur Ils ont défoncé la porte Vous rentrez hein Tous les trois Alors qu'elle est en train de dire ça Ils ont défoncé la porte Alors que j'étais juste derrière Et moi je me suis levé J'avais entendu Papa papa Ils ont défoncé notre porte Elle est toute cassée La porte est toute cassée Ils sont rentrés Avec leur botte Ils ont tout sali La moquette Tu l'escalier J'ai vu Tout sali Vous voyez les yeux Durs De l'agent d'assurance Qui se lève vers vous Il n'a pas peur Rire Vous voyez pas Une onde de tremblement Quand il vous regarde Tous les Tous les quatre Rentrés Je l'ai fait pourtant Mon plus beau sourire Monsieur T'es Est-ce que Nous pouvons vous parler Attends Attends J'ai mis une heure A la voir Tu me permets De la cuisiner un peu Oui mais A l'écart de sa fille Attends Tu me prends pour un débutant Oh La bleue c'est toi Je Je me renfrogne Quand il m'empêche de parler Monsieur Texier Sachez qu'à compter de Maintenant Vous êtes placé Sous protection de la justice Et Qu'on aimerait discuter avec vous Et je pense De sujet qui Ne concerne pas trop Votre fille Si vous voyez ce que je veux dire Vous me laissez Cinq minutes Pour m'occuper de ma fille Bien sûr Et puis Vous voyez qu'il y avait Allé dans le couloir Et Vous allez entendre Il dit Ta mère va arriver Détends toi C'est pas grave C'est pas grave Ce qui s'est passé Je vais gérer la situation Tu peux me faire confiance Tu peux me faire confiance Pendant que Du coup Mata est parti Et que Texier Est dans le couloir Avec sa fille Je vais me tourner vers les autres Et tendre un papier Et je vais leur dire Putain mais c'est qui Lormier ? Il sort d'où ? Il intervient quand Dans l'enquête ? Comment ça ? Bah je comprends pas C'est moi qui ai écrit ce rapport Lormier apparaît partout Et pas moyen de me souvenir Qui c'est Bah c'est le docteur De Des Delmains Et des Bazas Le gars qu'on est allé voir Tu te souviens Avec sa secrétaire là Tchao sescou Je sais pas quoi La roumaine J'oublie pas ce genre de truc La roumaine Je me souviens Que t'es allé voir une roumaine Oui Mais lui On est jamais allé chez lui Je sais même pas qui c'est On est allé chez lui On a discuté avec lui Même qu'il a eu Une espèce de crise cardiaque Parce qu'on l'a appelé Il était en Corse Et sur le retour Il a eu une crise cardiaque Franchement Faut arrêter de boire A tes soirées Joss On en paye les conséquences Le lendemain Surcharge Joss tu es stupide Que ça va J'ai vraiment l'air De m'inquiéter Pour toi Non là Je pense que ça va pas Tu veux qu'on prenne Un peu de temps Pour discuter Toutes les deux Essayer de comprendre Ce qui se passe On laisse pas les capitaines Pour l'interrogatoire Et puis on va se poser Un petit peu Oui je pense qu'il va falloir Que tu me fasses un tout pot Parce que j'ai l'impression Qu'il me manque des morceaux Capitaine Je peux On est à la caserne Je l'emmène chez moi Je la fais un peu souffler On risque d'avoir besoin De toi par contre Je reviens vite Il faut qu'elle se repose Et mon appart est plus près Que chez elle Donc les deux Les deux Gendarmes Vont quitter le bureau Alors que Taxi est encore en train De rassurer sa fille Qui pleure Qui pleure Puis elle va se calmer Jusqu'à ce qu'il reçoit Un coup de fil C'est sa femme Qui l'appelle Et Brochard Tellier Va se tourner vers vous Ma femme est arrivée Je vais lui amener ma fille Et puis après Après on discute Comment ça Vous allez lui amener sa fille Votre fille Oui c'est ma fille C'est sa fille aussi Oui non mais Elle peut venir la chercher C'est mieux pour tout le monde Je pense Oui enfin Si il n'y a que ça Quelques minutes après Une belle femme Une femme D'une quarantaine d'années Ravissante Brune Cheveux Très très Ondulée Vient Et Mandel A un charisme Naturel Elle ressemble Énormément à Louise C'est Louise C'est C'est son double En plus petit Et Elle va Va arriver Et puis Parler quelques instants A textier Mais Il se murmure A l'oreille C'est compliqué De De comprendre Ce qu'ils se disent Et elle va prendre Sa petite Dans les bras La petite continue A pleurer Et raconte à nouveau Ils sont rentrés Ils ont défoncé la porte Et puis Ils sont rentrés En disant qu'ils allaient Tous nous mettre en prison Et puis elle crie comme ça Alors que sa mère Aurélie Martin A priori S'en va Des lieux Et que Sébastien Un textier Se tourne vers vous Il resserre son écharpe Sa veste Et rentre dans le bureau Bon Alors Alors je vous en prie Asseyez vous Ça peut durer quelques instants Et Vraiment que vous soyez à l'aise Je pense que ça sera Pour le mieux On est intervenu à votre domicile Parce que Pèse sur vous Des menaces de mort Et C'est pas tous les jours Qu'un juge Émet un Un ordre de protection judiciaire A l'égard d'un citoyen Pour vous dire que les menaces Sont sérieuses Ça vous surprend pas Ce que je vous raconte Et 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 en fait Bah Nous ça nous intéresse De vous protéger Protéger votre fille Protéger éventuellement votre femme Mais pour ça Faut qu'on sache Pourquoi Pourquoi quelqu'un vous en veut Personne m'en veut Bah Visiblement si Bah je sais pas À part peut-être La police Qui débarque chez moi Et qui semble Avoir Atteint l'intégralité De mon Ma résidence Mais Pour votre bien monsieur Personne m'en veut Personne m'en veut Personne Personne Est-ce que vous lisez La presse J'imagine qu'un homme Comme vous Il doit forcément S'intéresser à la presse locale Oui J'ai la presse Comme tout le monde Vous avez lu Les articles D'Amandine Léger Sur Les Le quintuple meurtre De Ville Gouges Tu le vois Pour la première fois Il a une paupière Qui Qui s'excite Un peu comme ça S'il manque J'ouvre Ouais J'ouvre Le dossier Avec Quelques photos Qui dépassent Je ne lui présente pas Ok Des photos de quoi exactement ? Parce que Photos des scènes Des victimes Peut-être une main Qui dépasse Légèrement du dossier Une main Peut-être brûlée Peut-être Ensanglantée Je fais semblant De prendre des notes Dans une page blanche À côté du dossier Et Je ne dis rien Je note Ok Tu vois que Il va regarder Tu vas lui montrer En fait Même si T'as pas la T'as pas l'impression De lui montrer Mais Il va regarder Ses photos Tu vois que Sa paupière Qui était Déjà Légèrement Très sautante Continue Il est troublé Il est complètement troublé Mais qui ne le serait pas Que ce soit Claire Monsieur Texier Vous êtes sur la protection De la gendarmerie Et nous arrivera Rien ici Par contre Sans votre collaboration Nous ne pourrons pas Placer vos proches Sous protection Ok Je parle de collaboration Je ne parle pas Pas de personnes Qui n'entendent pas Les forces de l'ordre Qui essaient de les protéger Je parle de vraie collaboration Nous avons les éléments À vous de voir Si vous voulez Mettre L'ensemble de personnes Qui vous sont chères Aussi sous protection Aujourd'hui Nous n'avons pas d'éléments Pour les protéger C'est à vous de voir Je referme brusquement Le dossier Assez violemment Et je regarde Ma montre Comme si j'étais Pressé de Enfin Comme si j'attendais Quelque chose J'ai du mal À comprendre Je suis en interrogatoire Ou je suis protégé Je ne comprends pas Ce qui est passé Pourquoi l'un empêcherait L'autre Vous êtes protégé Parce qu'on estime Que vous êtes en danger Et que c'est le citoyen Le devoir De la gendarmerie nationale Que de protéger Les citoyens Quels qu'ils soient Ça ne veut pas dire Pour autant Qu'on n'a pas des questions À vous poser Dans le cadre D'un quintuple homicide Qui s'est déroulé À quelques kilomètres De chez vous Et De la part de personnes Que Qu'il sera intéressant Que vous nous expliquiez Quels sont vos liens avec Du coup Les deux Mais les liens avec qui ? Eh bien Vous connaissez quelqu'un Qui habite à Ville-Gouche ? Non Les noms de Basas Vous parle ? Il reste silencieux Comprenez qu'il est de votre Intérêt de nous aider Parce que Si nous n'interpellons pas Ceux qui font ça Celui qui fait ça Ou celle qui fait ça Malgré la polition La protection De la gendarmerie Il se pourrait bien que Que la suite de votre vie Soit compliquée On vous protégera le temps Que la menace Soit identifiable Si On n'arrive pas à l'identifier Bah On sait qu'il n'y a peut-être Pas de menace Et À ce moment-là Bon Je suis pas sûr de comprendre Ce que vous me dites Qui Qui m'en veut Eh bien Je viens de vous le dire Il y a eu Un quintuple meurtre Avec des personnes Que vous connaissez Et C'est Comment vous Comment vous Qu'est-ce que Comment vous m'avez trouvé Dans cette affaire Alors Le principe C'est que C'est nous Qui posons la question Et Le mieux C'est que Vous m'avez dit que Vous êtes là pour me protéger Donc faut me dire un peu plus Maintenant Faut me dire un peu plus Vous rentrez chez moi Vous faites peur à ma fille Vous voulez me protéger Moi je veux un avocat Alors Si vous voulez un avocat Je peux vous placer en garde à vue Il n'y a pas de soucis Vous voulez placer en garde à vue Alors Si c'est comme ça J'ai rien à en reprocher Moi monsieur On cherche juste A comprendre Pourquoi justement Vous apparaissez Si vous voulez pas nous aider Bah dites moi Je vous pose une question Pourquoi vous pensez-vous Que je suis en danger Et là Il va se calmer D'un coup Regardez Si vous voulez que je donne Des informations Il va falloir en donner Pour l'instant On vous a déjà donné Deux trois éléments Et vous rien Moi je connais personne A vue de bouge Mais je connais Je connais les bazas Et vous les connaissez d'où ? De ma jeunesse Et bien il semble Quelqu'un Que ce Quelqu'un Qui leur ait fait du mal Aux bazas Parce que ça Vous le savez Que quelqu'un leur a fait du mal Bah bien sûr Ce sont les victimes Ils font partie des victimes De la tueur Et puis les gouaches Et bien quelqu'un A décidé de De s'en prendre Au cercle des bazas Et vous apparaissez Dans ce cercle des bazas Je sais Emmanuel m'a appelé Est-ce que vous connaissez Madame Ulbrich ? Marie, oui Marie Quand est-ce que Pour la dernière fois Je te coupe ostensiblement Telly Quand est-ce que Pour la dernière fois Vous avez discuté avec elle ? Avec Marie ? Oui La semaine dernière Et il y a rien Inquiétant ? Bah non On a juste parlé On a juste parlé De cette tuerie Oui Elle et moi On les connaissait Je pense que Vous pouvez parler D'elle au passé Pardon ? Vous m'avez très bien compris Je pense que Vous pouvez parler D'elle au passé En employé l'imparfait Mais elle se lève Pardon ? Je peux pas être plus explicite Vous voulez que je sois plus explicite ? Oui D'accord Je prends mon téléphone Je fais un arrêt sous image D'une partie du corps Avec en arrière-plan La salle SM Et je lui braque devant les yeux C'est assez explicite ça pour vous ou pas ? Il va regarder Il va prendre le téléphone dans la main Pour mieux regarder Non non il prend pas le téléphone Je le garde Je lui braque devant les yeux Et Il se tourne Et il vomit Il vomit Tout ce qu'il a Manger ou pas manger à midi Ça sent dans la pièce D'un coup comme ça Mais Il continue à vomir Ses tripes en fait Et Il s'assied Et il cherche du regard quelque chose en fait Moi je serais vous Je penserais plutôt à protéger ma famille Donnez-moi de l'eau Donnez-moi de l'eau Je vais t'en mettre une bouteille d'eau Il boit Il y en a partout Et les filles sont même pas là Mais qui va nettoyer Bah lui Et Il se lève comme ça Et il va ouvrir une fenêtre Non 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 Il va peut-être ouvrir une fenêtre Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Est-ce qu'il y a des barreaux aux fenêtres ? Oui Il y a des barreaux aux fenêtres D'accord Bon Il prend l'air comme ça On va vous donner quelques instants Mais Vous comprenez pourquoi on est venu Et vous comprenez quel est votre intérêt maintenant Hein Mais pourquoi elle ? Je ne comprends pas Et même pourquoi les autres ? Je ne comprends pas Vous avez Racontez-nous Racontez-nous comment vous avez connu les Basas Racontez-nous ce que vous faisiez de vos jeunesses Les Basas Je les ai connus Je vois j'avais 20 ans 23 ans C'était il y a 20 ans à peu près De ça J'étais jeune Et puis Lormier faisait ses études Il était étudiant Il était étudiant Et il vivait Il vivait chez une vieille famille Le nom m'échappe maintenant Et Voilà C'était les Les années 90 Les années 90 C'était Voilà Vous voyez C'était un peu les années de folie On était jeunes étudiants Moi Je sortais de l'école de commerce Je Puis il y avait Marie aussi Marie elle était Elle était belle déjà Elle était Et puis Il serre les points Quand il parle d'elle Pour illustrer la puissance de cette femme en fait Ou la force De cette femme Et Voilà Et Et à l'époque On était amis Vous faisiez des soirées ensemble Ensemble c'est ça ? Les soirées on en a fait ensemble Ouais Beaucoup Une soirée peut-être un peu spéciale J'étais jeune Dans une Une soirée spéciale Ouais Dardunac Dardunac ? Pourquoi Dardunac ? Je vous pose la question Euh non On était dans Dans des clubs Plutôt à Bordeaux Dardunac c'est Non je vous pose la question Je veux savoir si vous suiviez Au 2 plus 2 donc Attendez Juste Ce que je suis en train de dire C'est entre nous Ça c'est Alors vous pensez vraiment que Là actuellement Vous êtes dans un À la caserne De la section de recherche de Bordeaux Interrogé par deux capitaines de gendarmerie Dans le cadre d'une affaire d'un quintuple meurtre Avec Vous l'avez vu Du neuf Malheureusement Et vous êtes Protégé par la justice Mais en interrogatoire Donc non Ça ne sera pas entre nous Mais c'est pour votre bien Ouais il se regarde Et puis Il y a des choses que vous voulez Un nouveau ok Comme ça Et il recommence à vomir J'ai tend la poubelle J'attends Si vous voulez qu'il y ait des choses Hors procédure On sait faire Mais par contre Par contre Il faut nous donner du grain Parce que Sinon on va pas aller loin Faut tout mettre sur la table Attendez Un instant Un instant Il sort son téléphone Et puis il cherche quelque chose Sur son téléphone Est-ce que vous pouvez contacter Monsieur François Durieux S'il vous plaît Qui est ce monsieur François Durieux ? Oh vous le connaissez C'est un avocat Du barreau De Bordeaux Et pourquoi Vous aurez besoin d'un avocat ? Parce que Si Voilà C'est Voilà Je pense que c'est mieux C'est mieux pour tout le monde Il n'y aura pas d'ambiguïté Sur ce qui va se passer Maintenant Mais parce que vous savez Si vous voulez qu'on contacte un avocat Ça veut dire qu'on va devoir Utiliser Les règles Mettons-moi sur blanc Ne plus mettre des choses En procédure Et ça veut dire que là On va commencer à creuser Vraiment Et on le creuse très fort nous Parlez-en à votre porte Pensez A vos proches Pensez à tout ce qui va se passer Vous avez retiré votre enfant De l'école Il y a beaucoup de choses qui vont se passer A partir du moment où vous demandez d'appeler un avocat Les Les rebouts vont toucher Tout le cercle de connaissances Préservez ceux qui vous sont chers Ok Je vais tout vous dire Moi je les ai rencontrés J'étais tout jeune Et puis oui On allait à Dardennac Au château Chez les soirées de De l'anglais Voilà Et puis dans les clubs Dans les bars Il n'y avait pas un soir On n'était pas sous l'effet d'un D'un stupéfiant Ou de l'alcool On enchaînait les femmes Les femmes Ou les hommes pour moi par exemple Vous pouvez l'enchaîner avec des chaînes Aussi De temps en temps C'était plutôt Marie Enfin c'est plutôt C'est C'est Marie C'était C'était Marie Qui faisait ça Plutôt les chaînes C'est sa spécialité Ils venaient de partout De partout en France Pour Enfin Puis là Ils sont morts Quand les basasses sont morts Lormier Il m'a appelé En me disant Fais gaffe l'ami Marie elle m'a appelé aussi En me disant de faire gaffe Moi je fais gaffe Depuis J'ai demandé à la petite tête Toujours à la maison Je veux pas qu'elle traîne Juste une chose Pourquoi est-ce que Lormier Emmanuel Il vous a appelé En vous faisant de faire gaffe Alors que cette histoire Elle date d'il y a longtemps Je sais pas Moi quand je les ai vus Les basasses ils étaient là Surtout lui Il était grand Il était Mais ça date d'un bien de 20 ans Pourquoi est-ce que Là Je sais pas Moi j'ai posé aussi la question J'ai dit Emmanuel Emmanuel Mais Il m'a dit Ecoute moi Fais attention Le passé peut ressurgir Un jour ou l'autre Et Avec un tuple homicide Et puis Les Delmas Ils traînaient aussi A l'époque Dans ces milieux là C'est eux qui avaient amené Emmanuel Dans le cercle De Bah de De Sutton De J'ai pas entendu De 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 l'anglais De Sutton Oui c'est ça Le passé peut ressurgir Ça veut dire qu'il y a des choses Qui se sont passées Les filles c'est sûr Mais Il y a des choses Peut-être Qui se sont mal passées Il y a 20 ans Alors la bonne nouvelle C'est qu'il y a 20 ans Il y a prescription On ira pas vous faire chier Avec Ce qui s'est passé à l'époque Même si vous nous faites Des aveux complets Avec avocat ou pas Peu importe En tout cas Il y a des prescriptions Et A des aveux de quoi Qu'est-ce qui s'est mal passé Peut-être On a été un peu trop insistants Sur une femme Mais Ça arrive Quand on est un peu sous Voilà On nous a parlé d'une ferme Vous la connaissez Non Une ferme de quoi Une ferme où vous vous rencontriez Ah oui sachez qu'on a d'autres sources d'informations Donc on corrobore un peu Ce que les informations qu'on a Une ferme où vous vous rencontriez Moi dans des fermes Ou dans des maisons J'en ai fait à cette époque Des dizaines Une ferme Des châteaux Vous vous rencontriez beaucoup On partait en week-end Il y avait du monde à l'époque Je me rappelle Il y avait même Un horticulteur Qui s'est passé du groupe Alors bon Un horticulteur Comment il s'appelait notre horticulteur déjà ? Victor Ouais On m'a appris que Et pourquoi ça s'est terminé Toutes ces soirées ? Parce que là je Puis moi J'ai rencontré ma femme Et voilà Quelques années après Et puis En 2003 J'ai eu J'ai eu La petite Alors je me suis arrangé Voilà J'ai laissé ça derrière moi Et c'est quand même les dernières fois Vous avez vu Sutton ? Sutton ? Ah Sutton Il Il s'est suicidé C'était en En 95 94 peut-être Ou avant C'est pas la question Que vous vous avez posé La question c'est Quand est-ce que vous l'avez rencontré Pour la dernière fois ? Je vous dis ça Je vous dis ça Je vous dis que la dernière fois que j'ai vu C'était un peu avant sa mort Avant qu'il décide de se donner la mort Dans quelles circonstances ? 94 je pense 95 Vous me demandez quand ? J'essaie de me souvenir Ouais Mais merci Ah non c'était C'était Après les Jeux Olympiques De Barcelone Donc ça devait être en A fin C'était l'hiver L'hiver 92 93 Dans ces eaux là Je me rappelle maintenant Je me rappelle C'est ça C'était juste pendant les Jeux Olympiques Parce qu'on était allé à Barcelone Avec un groupe On avait fait la Ça avait été Bon enfin C'était un autre temps Autre temps Autre mœurs Et depuis Et tout ça vous rattrape Pardon vas-y Téli Et tout ça vous rattrape Je sais pas c'est ce qu'il m'a dit Emmanuel Je sais pas Il m'a dit ça Marie J'ai eu Marie Je lui ai dit Marie Qu'est-ce qu'on fait Mais Marie elle est morte maintenant Mais qui l'a tué Vous savez qui l'a tué Écoutez On va mettre un peu carte sur table Que vous ayez des parties chines Avec des gens qu'on s'entend Ne nous pose pas de soucis Mais que ces parties chines Resurgissent 20 ans après En tuant plusieurs personnes Qui vous sont proches Ça coince Vous êtes pas assez explicite pour nous Je peux pas Je sais pas Qu'est-ce que je peux vous dire Je me sens pas bien J'ai envie Il va encore Il va commencer Mais il va s'arrêter Faut que j'aille Vous pouvez m'accompagner Aux toilettes S'il vous plaît Oui je me lève Et il va aller Il va aller aux toilettes Pendant ce temps là Je rappelle les filles En espérant quand même Qu'elles viennent Parce qu'on commence à avoir Des aveux croustillants Et ça m'intéresserait bien Qu'elles puissent Y assister Yes Joss ça va aller Toi de ton côté maintenant Ça va un peu mieux J'ai compris Je ne sais pas comment C'est parti de ma mémoire Mais je pense que j'ai tout J'ai tout dans le bon sens Ça devrait aller Il faut que tu fasses attention À toi quand même Parce que Ce que tu fais de tes soirées De ta vie Peu importe Mais là Mais je fais rien de mes soirées Je sais pas En tout cas T'arrives le matin Tu gerbes T'es dans des états Pas possibles Je suis désolée Mais ça commence à empiéter Sur ton travail Et c'est pas de toi Oui mais c'est normal Bah non C'est pas normal Il faut que tu me dis Ce qu'il se passe Sinon je peux pas t'aider Aurore t'es pas débile Tu sais ce que c'est Une femme quand même T'es enceinte Oui Mais le dis pas T'es liée Je le dirai à personne Mais yes J'ai été sûr Faudra que tu me racontes Un petit peu ce qu'il se passe Parce que Je te connais pas Avec quelqu'un Enfin bref C'est pas le moment D'en parler On va rejoindre les autres J'ai envie de savoir Ce qu'il en est Vous descendez l'escalier Pour rejoindre Pour rejoindre Le reste de l'équipe Tellier tu arrives Dans les toilettes Il va Il va dans un Dans une des toilettes Fermant un peu la porte Peut-être pour Pour décompresser Ça dure Quelques instants Dans le silence Tu l'entends souffler De temps en temps Et puis Je tape à la porte Ouais enfin Ça fait que quelques instants Tu tapes à la porte Et bon j'arrive J'arrive Quelques instants encore Je tape Je rentre Enfin je tape Toujours contre Je suis dans les toilettes Il est derrière une porte Battante des toilettes Individuelles c'est ça Oui oui il est dans Ce toilette individuelle Donc il a mis le loquet Quand même Parce que vous avez Les loquets aux toilettes D'accord Ce qui est régulier Voilà tu Tu vois pas hein Ce qu'il est en train de faire Mais tu l'entends Il est là Je tape J'arrive 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 Ouvrez la porte maintenant Il ouvre pas la porte Maintenant Ok Il ouvre pas la porte Tu te donnes un coup de date La porte s'ouvre Et tu le vois La suite La prochaine fois No Ah la la